Musique Ça c'est pour vous hein ? Salut les copains ! Musique magnifique bien sûr, alors ça c'est un bain de fraîcheur, pas besoin de mettre des climatiseurs là, c'est un bain de fraîcheur de jouvence, de splendeur. Et on l'épongeait tout de suite dans les années 60, c'était l'indicatif de salut les copains. Voilà, voilà. Alors c'était l'hymne, l'hymne, l'étendard d'une époque dont Jean-Marie Perrier est le héros, mais le héros H-E-R-A-U-T et héros H-R-O-S, vraiment à ce niveau là. Alors Jean-Marie Perrier est photographe culte, un des photographes les plus célèbres du monde on peut le dire, un garçon délicieux, le fils de François Perrier et Jacqueline Borel, qui il y a 20 ans, alors qu'il est le photographe le plus branchouille de Paris, le plus branché, le plus dandy, le plus chic, le plus élégant et tout. Celui qui a réussi la plus grande, la plus belle opération. Ah oui, il y a une photo formidable, il y a tout le monde du Yéyé qui est sur la photo, il décide de partir un peu à l'aventure et de quitter Paris. Il est fatigué de Paris, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va dans le centre de la France, il va dans l'Aveyron. Il s'arrête à Villeneuve d'Aveyron, un petit village, il y a une fête médiévale à Villeneuve d'Aveyron, il n'y a même pas 2000 habitants, 1900 habitants, et il y a l'église du Saint-Sépulcre, vous voyez un peu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'installe là, il achète une maison en pleine cambrousse, et puis il se plaît, les gens sont gentils avec lui, il est gentil avec les gens. Au bout de 20 ans d'amitié avec les gens de Villeneuve d'Aveyron et des environs, il a décidé d'offrir à la commune une maison de la photographie Jean-Marie Paris, 190 clichés, mais ces 190 clichés, Chella en Bécassine, Jacques Dutronc en Chevalier Bayard, Sylvie Vartan avec les petites robes de Réal, on fait les plus belles photos, des photos cultissimes, il les a offertes. Et alors il y a une maison, une bastide du 14e siècle, 500 mètres carrés, 7 pièces, je crois, dans lesquelles toutes les photos, mais les plus belles, les tirages originaux. Vous y êtes allé ? Ah ben je suis allé, mais avec vous, je vais vous y emmener maintenant. Ah bah on y va. Elles sont extraordinaires, on peut visiter, mais c'est ce plus petit village avec l'être le plus élégant qui puisse exister ensemble. Allons-y dardard. J'ai la chance que ces photos que je faisais il y a 50 ans, de tous ces jeunes gens à l'époque où ils étaient tous jeunes et beaux, ces photos plaisent encore aujourd'hui. Je me suis dit voilà peut-être le moyen de faire venir des gens dans mon village de Villeneuve d'Aveyron. C'est très dangereux quand on est photographe, si on passe son temps à photographier tout le temps, on oublie de vivre les moments. Donc j'ai fait assez peu de photos. Je sais même qu'un jour les Beatles en Italie m'ont dit bon alors on les fait quand les photos, c'est vous dire. En tout j'ai dû en faire 5 ou 6 milles, c'est tout, et là on en montre 190 et on a 7 salles uniquement consacrées à ces photos. Regarde ça la beauté, on dirait le frère et la sœur. Allez hop ! Et lui il était vachement sympa avec moi parce qu'il me laissait faire des photos de lui comme ça pour rien. Je ne savais même pas ce que j'allais en faire ni lui non plus. Putain j'avais de la chance. Hop, voilà. A chaque photo, il y a un souvenir, forcément. Au fond, je me rends compte de la chance que j'ai eue parce que, comme le disait Barclay, il y avait plus de shows que de business à l'époque. C'était fait pour se marrer tout ça. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Là, c'est deux filles, Sylvie Vartan et Sheila, c'est les deux filles qui vendent le plus de disques en France à cette époque-là. Je les ai appelés en leur disant, tiens, qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine ? Je vais vous emmener à la campagne parce que je voudrais vous mettre en bécassine et puis après on ira déjeuner. Essayez de faire ça aujourd'hui avec Zaz et Mylène Farmer. Bonne chance les filles. Tous ces bons blagues et de la musique, ils étaient jeunes et beaux. Voilà, donc je les aimais beaucoup. Je les aimais beaucoup comme j'ai toujours aimé les gens que je photographie puisque mon but à moi c'est de mettre les gens en valeur. Au fond ces photos ne sont pas le reflet des années 60, ces photos sont le reflet des rêves des mômes des années 60. Et puis c'est les douze plus belles années de ma vie où j'ai fait des rencontres magnifiques. Et ce que je sais, c'est que quand vous avez ça devant votre objectif, il faut vraiment être un manche pour rater la photo, franchement. Regardez ça, il n'y a plus qu'à. Quand Françoise m'a présenté Jacques, je ne le connaissais pas, c'est elle qui m'a présenté. Je suis tombé fou de lui autant que d'elle. Mais mes amis me disaient que tu es devenu fou, mais qu'est-ce que tu as appris ce mec ? Et c'est vrai, il aura été mon préféré de très loin. Alors l'idée que ces deux-là maintenant soient ici, à Villeneuve d'Aveyron, ça me fait un plaisir fou. Tout a commencé par lui, tout finira avec lui. Vous verrez. C'est quand même rare de rencontrer quelqu'un qui raconte aussi bien et avec autant d'amour son travail. Et puis même les photos pourraient même parler d'elles-mêmes. Donc 190 photos, ça se trouve place de con, sa maison. Une pensée pour Françoise Hardy, parce que c'était sa muse, c'était sa fiancée, c'était sa copine. Et puis après, pour Jacques Duton, moi la plus belle photo que je connais, c'est celle de Brigitte Bardot. Parce qu'il n'a pas beaucoup photographié les actrices. Regardez la photo qu'on a vue. Regardez, la moitié. Et le dos, elle est crâne à crâne avec Sylvie Vartan. Et Jean-Marie a réuni ses photos, 100 photos pour la liberté de la presse, dans un magazine qui est invité par Reporters sans frontières, avec toutes ces photos qui sont réunies. On prépare la couverture, 30 secondes d'ailleurs, ce serait très bien. Et après, on cède la parole. Voilà, Françoise Hardy dans la robe de métal de Paco Rabanne. Merci beaucoup Henri Jean, à plus tard. Je vais vous...